Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. Non, mercredi, qu'est-ce que je raconte, 19 mai 2021, 7h19, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas besoin, je pense, de vous convaincre qu'une des grandes préoccupations pour l'ensemble de l'humanité, dans les années à venir, mais vraiment très proches de nous, sera l'accès à l'eau, l'eau potable, qui devient de plus en plus problématique pour plusieurs pays. Quelques pays se partagent l'ensemble de cet or bleu, et on devra éventuellement se poser des questions morales quant à cet accès à l'eau. Est-ce que c'est un privilège, ou si c'est un droit essentiel et acquis pour tous? On semblerait plus, si on se fie au passé, penser que c'est un privilège qui appartient à certains. Et là, il y a l'État de la Californie, entre autres, qui commence à avoir un problème majeur. C'est la Californie qui a souvent vécu le rêve américain et au-dessus de ses moyens, pendant longtemps, et avec un État où le climat était agréable, malgré tout, se retrouve maintenant avec une crise de l'eau catastrophique. Maintenant, il faut savoir aussi que nos modes de vie contemporains, notre consommation extrême, entre autres notre production animale, bovine, pour nos besoins d'alimentation, en alimentation, sont des grands consommateurs d'eau. Et là, maintenant, aux États-Unis, spécifiquement et spécialement en Californie et en Oregon, on a atteint des niveaux catastrophiques en passe de devenir la pire, depuis des générations au milieu de la sécheresse historique, en plus, dans ce coin de pays. Les régulateurs fédéraux ont fermé l'eau d'irrigation aux agriculteurs, ce qui a gravement affecté le secteur agricole. La crise de l'eau dans la région est passée de désastreuse à catastrophique. Cette semaine, le Bureau des réclamations des États-Unis a déclaré qu'il ne rejetterait ou ne rejetterait pas d'eau cette saison dans le canal principal qui alimente le projet de remise en État de Clamatt, une première fois pour le système d'irrigation, vieux de 114 ans. Maintenant, la ville de Los Angeles, en Californie, est en train aussi de mettre sur pied un système de recyclage de l'eau usée pour en faire une eau de consommation. Et ça devrait être pour bientôt. Toutes ces eaux usées, les eaux d'égout qui sont envoyées dans le Pacifique, maintenant, vont être nettoyées et remises dans les aqueducs pour que les Californiens puissent la boire. Donc, c'est ça la réalité d'aujourd'hui. La région entière est dans des conditions de sécheresse extrême. Le comté de Clamatt, dans l'Oregon, étant le plus sec, et à son plus sec niveau depuis plus de 127 ans, les conditions de sécheresse de cette année apportent des difficultés sans précédent aux communautés du bassin de Clamatt. a déclaré la sous-commissaire à la remise en état Camille Lim-Lim-Touton, qualifiant la décision de conséquences historiques. Donc, au niveau de l'agriculture, les changements climatiques ont un impact extrême. Et on le voit un petit peu partout. Si on va sur Agro Insurance, un site que j'aime beaucoup, parce que, naturellement, c'est là où tous les assureurs se retrouvent, c'est là où on voit l'état de l'agriculture, les assureurs agricoles. Et il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs problèmes reliés au changement climatique. La Chine, les fermes ont souffert des tempêtes de grêle. La grêle, c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus. Le gel, aussi, qui apparaît au mois d'avril, en Europe, de plus en plus, apporte des casse-têtes majeures. À plusieurs secteurs de l'agriculture. En Italie, les dommages causés par le gel, là, ça, c'est le 18 mai 2021. On l'a vu en France avec les vignobles, aussi, entre autres. Le gel d'avril a compromis une bonne partie des productions en Italie. Luca Canonici, président du BIOP, j'imagine, un organisme d'agriculture, une agence, illustre les dégâts dans des zones ou dans ces zones de production situées dans toute l'Italie et évoque les outils à mettre en œuvre contre de futurs dégâts. Le gel était lourd et était accompagné d'un ressort anormal. En Chine, la grêle, les fermes ont souffert de la grêle. Ça, c'était le 13 avril 2020. Donc, voit-tu, si tu remontes à l'an dernier, tu as les mêmes problèmes de baisse de température aussi. Au mois d'avril en 2020, donc l'an dernier, perte de fruits à noyaux et baies en raison des basses températures. On était en Ukraine. Mais cette année, on a eu le même modèle. Donc, c'est un modèle même qu'on pourrait remonter jusqu'à à peu près il y a trois ans, même trois à cinq ans, où on a vu ce modèle de climat, de refroidissement intense après un printemps actif. Aux États-Unis, la sécheresse pourrait pousser les agriculteurs californiens à labourer sous les champs. Donc, on l'a vu dans l'article des Watchers. Maintenant, c'est Agro Insurance qui nous parle du même problème. 18 mai 2021, alors que la sécheresse en Californie s'aggrave de plus en plus, les producteurs de l'État devront décider entre ce qu'ils peuvent cultiver avec leurs sources d'eau ou potentiellement labourer sous leurs champs. Les effets actuels de la conservation de l'eau auront un effet particulièrement important sur les laitues naturellement qui demandent beaucoup d'eau et les légumes à feuilles. Donc, pendant ce temps-là, en Inde, de fortes pluies et des vents causent des dommages importants aux cultures. Norvège, 18 mai 2021, 2020 a été une mauvaise année pour les fruits. Voyez-vous, on revient encore à 2020. L'agriculture intensive pourrait entraîner la perte d'abeilles et d'autres pollinisateurs tropicaux. Ça, c'est encore un autre problème au niveau de la production agricole. On voit des baisses significatives des populations d'abeilles, surtout à cause des changements climatiques, encore une fois. Ces abeilles-là se font surprendre aussi par le froid, mais aussi les pesticides. 18 mai 2021, Brésil, l'approvisionnement mondial en orange pourrait être menacé en raison de graves problèmes d'eau. Le Brésil est le plus grand exportateur de jus d'orange au monde, mais le pays vient de connaître une saison des pluies qui n'a pratiquement pas apporté de pluie. Donc, vois-tu, le sol est desséché et le niveau des rivières est bas dans la région centre-sud qui est historiquement une locomotive. La production agricole, la sécheresse est si grande que les agriculteurs craignent de manquer de réserves d'eau qui aident à maintenir les cultures en vie au cours des prochains mois, ce qui amènera la saison sèche. Les productions de cerises en 2019, vois-tu, on remonte à une année en plus encore. Productions mondiales de cerises qui ont diminué de 3,6 millions de tonnes. Et c'est comme ça. On va à Malte, et tu vois, encore là, 2019, puis on parle même de 2018, la production de légumes a chuté de 7 %. Et si tu fais le tour, tu vas voir qu'il y a beaucoup de... Si on peut même remontre cette... 2019, c'est probablement l'année... Depuis à peu près trois ans qu'on est dans ce modèle-là de changements climatiques qui sont très importants sur l'agriculture. Le 15... Le 12 mai 2021, l'Espagne, les fruits à noyaux de Valence endommagés par la quatrième tempête de grève en un mois. Wow! Et ça, c'est sans compter toutes sortes de maladies aussi. Donc, on voit que ça va devenir de plus en plus compliqué en période de grands chambardements climatiques dans le ciel et dans les cycles. Est-ce qu'on embarque dans un grand minimum solaire? On ne le sait pas, mais si c'est ça, je peux dire une chose, c'est des très mauvaises nouvelles pour les années à venir en plus de tous les autres problèmes qu'on a sur les épaules. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada